Donc là maintenant je suis dans la bonne échappée, l'échappée qui va aller au bout, l'échappée qui va se jouer la gang Hey salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Aujourd'hui on se retrouve pour une course qui s'est courue un jeudi Effectivement c'était un jour férié arrosé en 2-3J On partait pour 34 tours car c'est un tout petit circuit Et du coup moi j'ai été en vélo à cette course là parce que c'est à côté de chez moi J'avais une dizaine de kilomètres pour y aller Et je voulais m'échauffer, récupérer parce que j'avais pas touché à un vélo depuis la dernière course le dimanche précédent Autant vous dire que c'est pas bon, normalement il faut faire au moins une récup, il faut faire un échauffement la veille Enfin bref il y a plein de trucs à faire et en l'occurrence j'ai rien fait de tout ça et je me suis même pas entraîné Donc du coup ce que je me suis dit c'est que je vais y aller en vélo, ça va me faire une bonne récupération, un bon échauffement Du coup avant le départ de cette course j'avais quasiment 18 kilomètres d'échauffement Donc j'étais plutôt bien échauffé et je me suis même dit Allez dans cette optique là de bien m'échauffer, d'habitude je m'endors au début de course J'ai du mal à me mettre dans la course et après c'est trop tard Je me suis dit vas-y Quentin, fais le kékos un petit peu pendant les 2-3 premiers tours Histoire de voir un petit peu comment tes jambes répondent Et après comme ça tu pourras dire je suis bien, je suis pas bien pour la suite de la course Donc là vous allez voir, pour l'instant j'accompagne les mecs qui roulent juste fort dès le départ comme ça Mais en fait ce qui se passe c'est que derrière ça a cassé, il n'y a plus personne derrière On se retrouve en échappé Alors c'était pas du tout un objectif de ouf, mon objectif c'était uniquement de voir si j'avais des jambes Là je me retrouve dès le premier tour en échappé Donc l'idée ça va être de tester, voir si je suis bien Mais aussi voir si il nous laisse partir Parce que des fois ça arrive que comme ça sur une course où on sait que ça va pas partir tout de suite On laisse partir des gens un petit peu comme ça parce qu'ils vont pas aller au bout Et c'est comme ça que potentiellement on prend beaucoup d'avance Et potentiellement on peut aller au bout Donc là l'idée ça va être de quand même prendre les relais Je me mets pas à 100%, malheureusement le coeur ne marchait pas ce jour là Donc vous avez pas les données à l'écran Mais pour le coup je me suis mis à 80% de mes capacités Afin de prendre un maximum d'avance Mais d'un autre côté de pas me mettre minable Parce que si on se fait reprendre, il faut que je puisse finir la course quand même Il nous reste 34 tours à parcourir, ça va être long Et là à ce moment là, il y a mon frère qui me dit Allez c'est marrant, on continue Et en fait je me rends compte que du coup il y a mon frère dans l'échappé Du coup on est tous les deux à l'avance sur ce premier tour Ça n'a pas vraiment de sens D'habitude nous qui avons du mal à prendre les échappés Parce qu'on n'est pas assez entraînés On se retrouve tous les deux à l'avant Donc c'est une très bonne chose Et vous allez voir que ça va aller comme ça tout au long de la filtre de la vidéo Parce que je vais dans l'échappé, vous l'avez sûrement vu dans le titre Je vais jouer la gang Donc c'est plutôt une course qui va très très bien se passer Malheureusement là pour cette tentative On va vite se faire reprendre Après presque un tour anti-parcouru Le peloton va revenir sur nous Parce que dans mon groupe il n'y avait pas une très bonne entente Comme vous pouvez le voir dans la petite côte du circuit Qui était surtout un gros faux plat mais qui faisait très très mal Surtout en fin de course Et bien il n'y avait pas trop de monde pour me prendre l'air Mon frère vient m'aider Mais pour le coup personne ne voulait trop rouler Et forcément le peloton est revenu sur nous Bon on se retrouve 24 tours plus tard effectivement Entre temps il ne s'est pas passé grand chose pour moi Je me suis fait reprendre Je me suis replacé à l'arrière pour récupérer Et après c'était une course qui roulait très vite J'avais des très bonnes jambes Je me sentais vraiment bien Mais par contre Je n'avais pas trop d'intérêt à aller à l'avant Parce que ça ne faisait que de sortir, reprendre, sortir, reprendre Je n'étais pas particulièrement bien placé Mais c'est plutôt bien goupillé pour moi Et là en fait on est rendu à 24 tours Il y a une échappée qui est partie Et il y a quelques coureurs qui partent ici Je me suis replacé à l'avant Parce que là je considère qu'on est dans le dernier tir de course Je commence à être vraiment bien en fait Plus ça allait dans la course Plus mes jambes étaient bien C'est à dire que je commence à être de plus en plus chaud De plus en plus bien dans mes jambes Et du coup je me suis dit Viens on se replace devant Et on va aller jouer la gang Bon là ça sort à l'avant Comme vous pouvez le voir je suis un peu enfermé J'ai des gens à droite, à gauche devant Je ne peux pas accompagner Heureusement vous allez voir on va revenir sur eux Mais c'est des mouvements de course qu'il faut normalement accompagner Parce que là du coup on est complètement à contre courant Et on va se prendre le coup de bâton Le revers de la médaille comme on dit Et ça va rouler très vite forcément pour revenir sur eux Bon assez rapidement je me replace à l'avant du peloton On a rattrapé tout le monde Tout va bien dans le meilleur du monde Mais il y a toujours une échappée d'une quinzaine de coureurs à l'avant Donc pour l'instant on ne joue absolument pas à la gang Donc c'est pas terrible Dans l'échappée j'ai un coureur de mon équipe Alors au départ il faut savoir qu'il y avait donc moi mon frère Il y avait Elliot Surgey Qui était là aussi Et aussi les deux frères l'écuyer Donc c'est des coureurs qui sont largement très 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 bons on va dire Ils ont fait déjà des podiums depuis le début de saison Et surtout ils sont au dessus du lot Ils sont vraiment très bons Là actuellement il y a donc un des deux frères qui est à l'avant Et l'autre qui est avec moi Et d'ailleurs vous allez voir qu'il va avoir un gros rôle à jouer ici Effectivement ici ça commence à rouler très fort Ça attaque de partout Tout le monde commence à voir un coup dans les narines En fait tout le monde est à bloc Et en fait ce qui se passe c'est que Bah il n'y a plus grand monde qui veut rouler Et là il y a François Un des deux frères Donc le cas de mon club qui est juste devant Qui se met à rouler très 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 fort Donc là ce qui se passe c'est que C'est très dur Moi je suis incapable de suivre le mec qui attaque là Et François continue son effort Donc il fait un effort linéaire Là en fait j'ai l'impression que François attaque Donc je fais la cassure Et en fait je me rends compte que En me retournant il n'y a plus personne derrière Du coup je me dis bon bah j'y vais J'accompagne aussi François Comme ça on sera tous les deux dans le groupe de contre Plutôt que de le laisser partir tout seul Et en fait c'est à ce moment là que je me rends compte Que je ne suis pas si mal parce que derrière il n'y a personne Qui est capable de suivre Donc là je prends la roue de François Et là François va prendre un relais magistral C'est à dire qu'il va faire pratiquement Un tour voire même un peu plus d'un tour Devant comme ça devant le peloton A bloc entre guillemets Alors je ne sais pas si lui il était à bloc Mais moi je l'étais en tout cas Je me suis mis vraiment minable en me disant Si je tiens dans sa roue Ça sent bon Parce que derrière ça était en train de sauter de partout Il y avait de moins en moins de coureurs qui arrivaient à nous suivre Et tout simplement on était en train de créer un groupe de contre Et ça c'était très intéressant Parce que du coup on avait un gars dans l'échappée Et on était deux dans le groupe de contre Malheureusement pour mon frère qui était très mal placé à ce moment là Il ne va pas pouvoir prendre ce groupe de contre Nous ça va rouler très très fort François va prendre son relais sans demander d'aide à personne Et là du coup ça va rouler très fort pendant tout le tour Et là de l'autre côté du circuit Je ne m'étais pas encore retourné Parce que pour l'instant je serrais les fesses C'était très dur pour moi Il y a un gars qui me dit derrière Vas-y prends le relais c'est sorti Vas-y vas-y Donc je prends le relais Et c'est à ce moment là que je capte qu'en fait il y a une cassure Que c'est bon On est sorti On est donc dans un groupe de contre Et on va essayer de revenir maintenant sur l'échappée Pour essayer d'aller jouer la victoire tout simplement Et comme vous pouvez voir ça ne veut pas trop prendre les relais On est à peu près une petite dizaine dans ce groupe Personne ne veut prendre les relais Donc du coup je vais devoir reprendre le relais Parce que moi déjà un groupe de contre Actuellement c'est déjà pour moi un exploit En vu du peu d'entraînement que j'ai Et du niveau que j'ai Être dans un groupe de contre Faire une 15ème place Déjà je suis content Donc là je m'entraie dans un groupe de contre Je me dis allez vas-y On va essayer de rouler Bon malheureusement comme vous pouvez voir Les mecs ils m'attaquent au pied de la petite côte du circuit Là actuellement je ne suis pas spécialement capable de prendre le relais Mais surtout je sais qu'il y a du monde qui est derrière Qui va pouvoir me ramener Donc là comme vous pouvez voir Sans accélérer Je reprends les roues Je me cale dans le groupe Là il y a Enzo en rose qui vient me voir Il me fait c'est bon c'est sorti Quentin C'est maintenant c'est maintenant Faut y aller Et là je me rends compte que le peloton est tellement loin derrière Qu'on ne le voit plus Donc à partir de là je sais que c'est bon On regarde plus derrière maintenant On regarde devant On regarde devant Pourquoi ? Pour revenir sur l'échappée tout simplement Là l'objectif ça ne va pas être de faire une 15ème place Ça va être de faire une première place D'aller jouer la gang En revenant sur l'échappée Ce qui serait pour moi du coup Un véritable exploit Et un peu plus loin il y a ce coureur là Qui va prendre un très très gros roulet Bon il va me demander de l'aider Mais moi je lui dis clairement J'ai un gars devant C'est pas à moi de rouler De toute façon j'étais pas capable de l'aider On va pas se le cacher Et en fait ce qu'il fait C'est qu'il ramène tout notre groupe Donc un petit groupe de 10 coureurs environ Sur l'échappée Qui était aussi un groupe de 10-15 Donc on se retrouve maintenant A à peu près 20-25 coureurs En tête de la course Pour se jouer la gang Sachant que du coup Les 3 quarts des autres coureurs Sont toujours dans le peloton Donc il y a énormément de monde Qui sont encore derrière Mais ils ont pris énormément de retard Je crois qu'on avait pris Plus d'une à deux minutes d'avance En très très peu de temps Donc là maintenant Je suis dans la bonne échappée L'échappée qui va aller au bout L'échappée qui va se jouer la gang Alors c'est une première pour moi Depuis longtemps cette année Ça fait un moment Que j'ai plus le niveau Pour aller jouer les premiers rôles Alors aujourd'hui Je n'avais pas le niveau Mais j'étais intelligent C'est à dire que j'ai passé Les 3 quarts de la course A l'arrière du peloton J'ai rien foutu J'ai gardé toute mon énergie Et quand je me suis retrouvé devant C'était le bon moment Pour placer mon énergie Je l'ai placé au bon moment Au bon endroit Ce qui a fait Que je me suis retrouvé dans l'échappée Malgré le fait que je ne suis pas particulièrement bon C'était vraiment stratégiquement parfait On va dire Pour pouvoir me retrouver dans l'échappée Malgré mon manque de jambes Malheureusement dans le même tour Regardez devant Ça commence à attaquer de partout Parce que quand on est revenu Forcément ça ne plaît pas Et ça attaque de partout Et là en fait Je remonte Et je me dis Vas-y Quentin Et en fait je me dis Non en fait je ne suis pas capable Je ne suis pas capable Je n'ai pas la force de y aller Donc c'est le moment fatidique Où le groupe va se couper en deux Et je ne suis pas capable De y aller malheureusement Alors si j'avais eu les jambes J'étais bien placé J'aurais pu y aller Et là du coup Il y a le coureur de mon club François Qui attaque Et qui va donc Accompagner ses coureurs Qui partent à l'avant Et ses coureurs vont prendre Beaucoup d'avance Très rapidement Le coureur devant moi Avec le maillot Le cuissard Giant Va prendre un gros relais Malheureusement je ne vais pas pouvoir L'aider Parce que moi j'ai François A l'avant Je suis donc bloqué Même si j'avais les jambes Et je peux vous dire Que j'ai les jambes Qui sont en feu Mais j'ai très très envie De me retrouver dans l'échappée Là il me reste moins de 10 tours A parcourir Vraiment J'ai très très envie D'aller jouer la gang Mais malheureusement J'ai un gars devant Donc j'évite de prendre des relais Même si c'est son frère Qui roule devant là Vous allez voir Qu'il va casser le relais Une fois qu'il se rend compte Que tout le monde est capable de suivre Il voulait revenir sur son frère Mais pas ramener tout le monde Sur son frère Et là du coup Il y a Antoine Qui va me dire Quentin c'est bon regardez Plus personne veut rouler Quentin Vas-y Alors du coup Qu'est-ce que je fais Bah je place une accélération Parce que je vois bien Que tout le monde se regarde derrière Donc là je place un effort maximal C'est à dire que je me mets A 100% de mes capacités Afin de revenir sur l'échappée Qui est juste là Regardez Ce groupe Qui va se jouer La victoire est juste devant moi Je me mets à 100% De mes capacités Pour revenir Sur ces coureurs Et malheureusement Je ne suis pas capable Regardez Il continue de prendre de l'avance Et je roule moins vite Que eux Tout simplement Je suis moins efficace Je suis moins fort Et du coup Je veux même me faire reprendre Par le groupe Avec lequel j'étais Donc je me retrouve Dans le deuxième groupe Et là ça fait mal au coeur Parce que du coup Je me dis Putain là j'ai placé mon effort maximal Je n'ai pas réussi A revenir sur l'échappée Donc je ne suis pas capable De y aller tout seul Il faut que quelqu'un me ramène Ou c'est mort Maintenant C'est la sauce D'autant plus Que quand je me fais reprendre Regardez Tout le monde m'attaque Un par un Parce que tout le monde A compris que c'est à l'avant Que ça se joue maintenant La victoire se joue à l'avant Donc tous les gens Qui sont capables physiquement Bah ils y vont Ils partent maintenant Et là J'explose complètement Parce que moi J'ai fait un effort juste avant Parce qu'en fait Il y avait 4-5 secondes Je ne sais pas d'avance C'était soit Je faisais le jump maintenant Parce que je savais Que s'il y avait plus de temps C'était mort Soit je ne le faisais jamais Et c'était mort aussi Donc j'ai tenté Malheureusement ça n'a pas marché Mais là je suis en train D'exploser complet Heureusement Heureusement Je réussis à m'accrocher ici Dans la roue d'Antoine Donc mon coéquipier Et là Bah maintenant C'est sauf qui peut pour moi Pendant quelques tours Je vais prendre le contre-coup En fait de mon effort Que j'ai fait juste avant Forcément Je me suis mis trop Minable Et du coup maintenant Là il faut que Il faut que je récupère Alors C'est bien et pas bien Parce que devant Bah ça attaque de partout Regardez Tout le monde attaque 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 Et moi je suis Bah Regardez J'essaye de suivre Je fais ce que je peux Mais comme vous voyez Je suis vraiment Vraiment en difficulté Je suis loin D'être le plus fort Alors il y a Enzo Qui est devant actuellement Là le rose Et bah lui Il va réussir à faire la jonction Ça va être je crois L'un des derniers coureurs Qui va réussir à faire la jonction Et moi je suis là Je suis bloqué Et là Ça va faire barrage Regardez Plus personne va vouloir rouler Et à part les coureurs Qui sont capables Physiquement De faire le jump Seul Et bah Nous on est bloqué Derrière dorénavant Et dans les coureurs Qui restent derrière Il y avait donc Antoine Qui attaque Ici maintenant Et bah Il va sortir Tranquillement Nous on fait barrage Parce que On est tous A bloc Moi j'ai un gars Qui vient d'attaquer Je vais pas rouler Le gars qui est à côté De Cholet Il vient Enfin il vient de sortir Son pote Il va pas rouler Le gars à côté Beauprio Il vient de sortir Il va pas rouler Donc les trois Qui sont devant nous Bah c'est nos trois clubs Donc nous on peut pas rouler On se retrouve bloqué Et de toute façon Moi j'étais pas capable Mais ça veut dire Que les gens Qui sont avec moi Ne peuvent pas rouler Parce qu'ils ont des collègues Devant Donc là regardez Voilà Ça fait barrage On se regarde tous On est comme des cons Parce que du coup Bah on a tous Un ou plusieurs coéquipiers À l'avant Regardez Voilà C'est terminé pour nous Donc certains vont essayer D'aller rouler Forcément Parce que Bah Voilà Il y a des gens Qui ont pas d'équipiers À l'avant Mais les trois quarts De l'échappée En fait On a tous des coéquipiers À l'avant Donc on est tous bloqués Et malheureusement On ne va pas pouvoir Se jouer la gang Sur cette course On va rester dans ce groupe De contre Alors vous allez voir Que je vais tout donner Pour faire le meilleur résultat possible Restez bien jusqu'à la fin Mais pour le coup Là on s'est fait avoir Comme des bleus Voilà Malheureusement Moi je me suis pas fait avoir Stratégiquement Je me suis fait avoir physiquement J'étais pas capable J'ai tenté le move Au bon moment Mais bon Je peux pas m'en vouloir J'ai vraiment fait Tout ce que j'ai pu Au bon moment Bon pendant plusieurs tours Il y avait deux coureurs De Saint-Herblain avec nous Ils ont pris des gros gros relais Ils voulaient revenir Je sais pas s'ils avaient des coureurs À l'avant Je me semble que non Donc je pense que c'est pour ça Qu'ils roulaient Ou ils en avaient peut-être un Je sais pas Mais en tout cas Ils roulaient très fort Et du coup Moi c'était pas particulièrement À moi de rouler Parce que moi j'avais des coureurs À l'avant J'étais pas particulièrement fort J'étais pas particulièrement capable Mais malheureusement Au bout d'un moment Je me suis dit Bon là ça continue On va même se faire reprendre Par le peloton Donc c'est pas ce que je veux Moi je préfère aller faire Une bonne place Que de rien faire du tout Donc je vais Je vais commencer à prendre des relais Avec les deux autres De Saint-Herblain Malheureusement Il y a un dégâts de Saint-Herblain Qui va sortir Je vais pas être capable De suivre forcément Donc du coup Je me retrouve à rouler Quasiment tout seul Dans le groupe de contre Quasiment personne voulait rouler Donc je me suis retrouvé bloqué De temps en temps Il y avait un gars Comme ça Qui me prenait un relais Mais pendant un ou deux tours Je me suis retrouvé À prendre le plus de relais Tout simplement Même si j'étais minable Je ne voulais pas Me faire reprendre par le peloton Donc je préférais faire Dernier du groupe de contre Que de me faire reprendre Par tout le monde Et il faut savoir que là À deux tours de l'arrivée Plus ça va Plus j'ai des crampes Qui commencent à arriver Et ça va avoir une incidence Pour la suite de ma course Bon là Il y a l'autre coureur De Saint-Herblain Qui place Une accélération ici Bon bah comme vous vous doutez Je suis absolument Pas capable de le suivre Moi je suis sur un rythme Très linéaire Parce que de toute façon J'ai des débuts de crampes Donc le moindre à coup Bah je suis à la limite De la crampe Et à ce moment là Il nous reste donc Deux ou trois tours A parcourir Et on est donc dans la côte Et là je me rends compte Que j'ai vraiment Les crampes qui arrivent De plus en plus Et je suis limite A me dire Waouh je vais sauter Et en fait là Je me retourne Et en fait Je me retourne au bon moment Parce qu'en fait Il y a trois mecs Qui reviennent sur nous Et à ce moment là Surtout que c'est des mecs Très forts Je me dis C'est maintenant Qu'il faut serrer les fesses C'est maintenant Le peloton il est encore loin Le peloton On lui a mis je sais pas Combien de minutes Il est plus dans le game Par contre il y a trois mecs Qui rentrent Je savais pas du tout Moi que le peloton Était vraiment loin Moi mon objectif C'était surtout De pas me faire reprendre Par le peloton Donc quand il y a les trois mecs Qui rentrent je me dis Alors de un C'est des mecs très très forts De deux ils sont peut-être Un peu plus frais que nous Qui sommes devant Depuis plus longtemps qu'eux Et surtout Ils vont pouvoir venir Prendre des relais Ils vont venir rouler Afin de tirer vers le haut Mon groupe Pour qu'on puisse aller au bout Après d'ici Revenir sur l'échappée C'était plus probable Tom là qui prend directement Un giga relais Moi je le savais Qu'il arrivait Donc en fait J'ai pu me préparer à ça Je pense que S'il était arrivé dans mon dos Sans que je sache J'aurais pas pris la roue J'aurais sauté direct Vu que je l'ai vu arriver Je me suis préparé mentalement Dès qu'il est arrivé J'ai sauté dans sa roue J'ai serré les fesses Et vous allez voir Que pendant les trois Ou deux derniers tours Qu'il nous reste à parcourir Je vais pas quitter Sa roue d'un centimètre Je savais très bien Que Tom c'est quelqu'un de fort Il a fait un top 5 Je crois Quelques jours précédents Et il est dans les top 10 De toutes les courses Depuis plusieurs semaines Forcément Je savais qu'il était Très très fort Donc J'allais pas lui prendre de relais Parce que j'étais pas capable Et au début encore Je lui en ai pris Parce que Fallait le motiver Fallait lancer Un petit peu Cette contre-attaque Le but c'était donc D'essayer de revenir Parce que je crois Qu'il y avait 3-4 coureurs Qui étaient entre échappés Et nous Moi j'avais quand même Pour espoir De rattraper ces 3-4 coureurs Essayer de gagner quelques places Mais au début Je vais lui prendre des relais Et vous allez voir Qu'assez rapidement Je vais arrêter Parce que J'étais beaucoup trop juste Tout simplement Bon J'accélère On est dans le dernier tour Les amis On est dans la côte du circuit A environ 1 ou 2 km De l'arrivée Et là Ça commence forcément A rouler un petit peu plus fort Moi ça fait plusieurs tours Que je suis à la limite De sauter dans cette côte là Parce que en fait Quand t'as des débuts de crampes Quand c'est linéaire Ça va Mais dans les côtes Forcément c'est pas linéaire Faut appuyer un peu plus fort Sur les pédales Et là J'étais très très juste Je me suis accroché Au mental Parce que je ne voulais pas lâcher Je voulais pas Me faire battre Par les autres coureurs Du groupe de contre Qui m'ont quasiment pris Aucun relais J'ai un peu Une fierté Qui s'est mis en place De plus Vous savez que moi Je me bats toujours Pour faire la meilleure place possible Même si ici On se bat Dorénavant Pour une 21ème 22ème place En peu près Bon A ce moment là Je pensais vraiment Qu'il y avait beaucoup moins de monde A l'avant Finalement Il y en avait un peu quand même On est dans le contre Mais finalement il y a quand même 20 coureurs à l'avant C'est énorme Mais c'est quand même Une très belle place Qu'on joue là Et du coup Je me prépare Pour un sprint Donc là devant moi Il y a les deux meilleurs coureurs Je me place donc Dans leur roue Je savais très bien Que Tom Il allait être Un peu minable Il a fait 3, 4, 5 tours Je ne sais pas combien A bloc devant notre groupe Pour rouler Pour nous mener vers le haut Je savais très bien Qu'au sprint Il allait sauter Donc je me mets dans la coureur Du gars de Saint-Herblain Qui a le plus Économisé son énergie Et je me doutais très bien Que c'est lui Qui allait être le plus fort au sprint Je prépare mon sprint Le coureur de Saint-Herblain Lance son sprint Tom pas content Nous grondons un petit peu Et ensuite Je lance donc Mon sprint Quand je vois que ça me déborde Sur la droite Malheureusement Je ne suis pas capable De doubler Je remonte Je remonte Je fais de mon mieux Ça passe à droite Ça passe à gauche Et paf Je passe 3ème Sur la ligne De ce sprint Je finis donc 24ème de cette course C'est une de mes meilleures places Cette saison Mais c'est surtout Une très belle course Qui a été réalisée Et ça représente pour moi Beaucoup Parce que ça fait plusieurs courses Que j'ai du mal Faut savoir que le dimanche La course précédente Que j'ai fait Vous n'avez pas vu la vidéo Tout simplement Parce que j'ai pas fini la course J'ai pas réussi à finir Tellement j'étais pas bien J'étais nul Et là pour moi C'était une vraie fierté Que de réussir à jouer La course à l'avant Même si le résultat Bon 24ème C'est pas le meilleur résultat De ma vie Mais c'est quand même Un très bon résultat Donc je suis très content de ça Et puis c'est de bon augure Pour la suite Vous verrez d'ailleurs Que dans les prochaines vidéos J'ai fait des plutôt bons résultats Et je vous dirai A la prochaine Pour des prochaines vidéos Bye bye